Bonjour, mon nom est Rémi Martin. Je suis ingénieur structures métalliques avec une expertise particulière dans le domaine des structures échafaudage. Je conçois des structures temporaires depuis 2006 et depuis 2012 avec Cien Ingenieur. J'ai donc pu voir au fil des ans les évolutions du logiciel et pour moi la version 2021 est clairement un aboutissement. J'ai fait le choix de Cien Ingenieur en 2012, non seulement pour améliorer la qualité de mes notes de calcul, mais également pour pouvoir répondre plus facilement aux appels d'offres au marché public et me conformer aux exigences réglementaires des échafaudages. En effet, et comme vous le savez, l'application des eurocodes est obligatoire sur les marchés publics depuis 2010, mais ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que les normes régissant le calcul des échafaudages, à savoir les NF 12810 et 12811, imposent également un calcul aux eurocodes, avec certes des coefficients particuliers, mais la procédure de calcul doit se conformer aux eurocodes. De plus, la structure d'échafaudage est une structure complexe. Elle se comporte dans les grandes lignes comme une structure métallique, mais avec des liaisons entre composants qui ne sont pas linéaires. Les assemblages sont réalisés par des têtes à clavettes frappées, comme on peut le voir ici, et comme nous pouvons le voir sur le document de certification du constructeur, la réponse de l'assemblage diffère en fonction des efforts appliqués. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir un logiciel qui puisse prendre en compte ces comportements. De plus, s'agissant de structures assez élancées, peu inertielles, non fondées au sol, les pieds peuvent se soulever, avec des assemblages non linéaires, un calcul itératif est nécessaire. La norme régissant le calcul des échafaudages fait d'ailleurs mention d'un calcul non linéaire obligatoire, on ne peut pas s'y soustraire. Enfin, et pour en finir avec le réglementaire, lors de la vérification finale de la structure, après convergence du calcul, il conviendra de vérifier aux ELU les aciers, les aluminium, mais également les efforts critiques dans les assemblages. En effet, lors de la vérification des éléments, nous allons trouver des moments maximaux et des efforts tranchants maximaux, mais ce ne sont pas forcément les efforts au point d'assemblage. Donc il est très important d'avoir un logiciel qui permette de vérifier les efforts au niveau de l'assemblage. Ces efforts critiques, déterminés dans les documents de certification des fabricants, pour chaque composante, moment, traction, compression, cisaillement, ne doivent pas être dépassés, ni indépendamment, ni selon les formules d'interaction de l'Eurocode ou du fabricant. Et pour toutes ces raisons, C-Engineer s'est imposé comme LE logiciel permettant de répondre à toutes ces contraintes. Il a également le gros avantage de pouvoir lire nativement les fichiers DWG, ce qui évitera de remodéliser l'ensemble de la structure quand la pré-étude contenant l'adaptation à l'environnement a été faite sur AutoCAD. Son solver ne cesse de s'améliorer avec des options très pratiques et efficientes comme l'isolement des combinaisons, l'indice de robustesse, la précision et la version 64 bits permettant de s'affranchir de la limite de 4 Go de mémoire va, comme vous allez le voir, permettre de calculer des structures de taille considérable. Nous allons ouvrir un projet réalisé pour le compte du groupe Altrad ayant permis la maintenance et le désamiantage de deux colonnes dans une raffinerie Exxon du nord de la France. Voici donc la structure, assez conséquente comme on peut le voir, 32 mètres de haut, 20 mètres de large, à peu près 10 mètres de profondeur, composée d'un nombre conséquent d'éléments, tous assemblés de la même façon, donc avec ce système de tête à clavettes. Voilà, ça fait un nombre considérable d'éléments à traiter et un nombre considérable d'assemblage. Ça c'est le modèle AutoCAD et le gros avantage avec SIA, comme j'en parlais précédemment, c'est qu'on va pouvoir intégrer directement cette structure DWG dans SIA Engineer sans avoir besoin de remodéliser l'ensemble des éléments. Donc on va pouvoir prendre ce DWG et l'envoyer directement dans SIA Engineer. Il va falloir d'abord faire un petit travail d'épure sur ce modèle et on l'enverra ensuite. Donc petit travail d'épure, on a enlevé tout ce qui était superflu, donc tous les éléments volumiques, toutes les pièces d'échafaudage en volumique, pour ne conserver que la partie filaire qui nous sera utile dans le modeler de SIA et qu'on va donc pouvoir importer directement. Nous voici donc dans l'interface de SIA Engineer. Alors cette interface qui est complètement nouvelle nous libère quand même beaucoup plus de place à l'écran, ça c'est assez appréciable. Et elle permet surtout, enfin moi c'est une des nouvelles fonctionnalités que j'aime beaucoup, elle nous permet d'avoir une barre personnaliser mon poste de travail dans laquelle on peut mettre les commandes dont on a envie et surtout dont on a besoin. Donc on va pouvoir commencer par le premier icône, les autres sont grisés puisque sans structure dans l'espace de modélisation je ne peux rien faire. Donc on va commencer par l'import du DWG en allant chercher donc le DWG que nous avons allégé. Alors là il me prévient qu'il y a plus de 2000 entités donc pour épargner de la mémoire il va cacher tout le monde donc c'est pour ça qu'on n'a rien à l'écran ici. Je retrouve tous les calques que j'avais dans le DWG sur la gauche. Je vais en choisir, par exemple je vais choisir d'importer des montants. Je sais que c'est dans des blocs, des lignes et des polylignes. Voilà la polyligne à bas prix, voilà. Je vais importer tous mes montants de ma structure en tant que poutre. Je garde mon origine à 0,0. Donc ce qui est bien avec cet onglet de visualisation là c'est que je peux voir donc ce que j'importe. Si j'avais voulu importer les moises, voilà. Hop j'enlève les montants, j'ai les moises. Je sais ce que j'importe et je peux faire des imports totaux ou partiels si j'ai envie d'importer juste une partie de structure. Juste ces montants là par exemple je les sélectionne et je peux importer juste la sélection. Donc là on va importer la totalité. Une nouvelle fenêtre apparaît nous demandant de choisir les caractéristiques des éléments importés donc les sections de poutre notamment. Donc ce n'est pas du tube. Donc on a tout ça de préconfiguré puisque j'ai ouvert un fichier template. Donc c'est un fichier dans lequel on va retrouver toute la configuration qu'on a établi au préalable et qui permet d'avoir tous nos éléments récurrents. Toute notre configuration échafaudage ça permet de ne pas avoir besoin de reconfigurer tous les éléments à chaque projet. Donc ça super intéressant aussi ce système de template. Donc là je sais que c'est des plétacs montants. Voilà le plétac montant il est défini ici. On peut aller le vérifier. C'est du rond creux de 48.3 par 3.2. Donc toute ma bibliothèque est configurée. J'ai juste à aller piocher dedans. A des fins de tri de résultats, moi j'essaye de conserver des calques qui vont me permettre de trier les résultats à la fin. Ok, on lance l'importation. Voici donc les poteaux importés dans l'interface. On va réitérer l'opération avec les éléments suivants, à savoir les moises. Voilà nos éléments moises qui sont importés. Alors comme dans tout logiciel de calcul, quand on modélise ou quand on importe, les connexions sont encastrées. Donc là on a vu en début de présentation que nous on a des éléments qui ont un comportement non linéaire du fait de leur connecteur à tête à clavette. Donc il va falloir définir ces connecteurs sur les barres. Donc on profite pendant l'import que tous les éléments qu'on vient d'importer sont sélectionnés pour choisir la commande suivante dans notre barre personnalisée qui sont l'insertion des rotules sur les éléments indés, donc sur les barres. On a cette fenêtre de propriété qui apparaît où on va pouvoir choisir dans notre bibliothèque de type de rotule la rotule que l'on veut appliquer. Comme on est toujours dans un template, on a un nombre de rotules considérables qui ont été préconfigurées et qu'on va retrouver dans tous les projets. On ne va pas avoir besoin de reparamétrer les rotules. Le paramétrage des rotules se fait ici dans la bibliothèque. Donc on voit par exemple pour le plétac, nous sommes rigides en traction compression, rigides en cisaillement latéral et flexibles en cisaillement vertical. Et en ce qui concerne les rotations, nous sommes flexibles en torsion et en Y et en Z, nous suivons des fonctions non linéaires qui sont définies ici et que l'on peut définir facilement dans la fenêtre fonctions non linéaires. C'est une simple table, un abscisse ordonnée, il suffit de rentrer les paramètres adéquats. Une paramètre adéquate. Donc on va lui choisir la bonne rotule. La position, on peut mettre en début de barre, en fin de barre ou des deux côtés. Donc nous c'est des deux côtés et on insère. A l'insertion, on va voir apparaître des symboles signifiant que les rotules ont bien été mises en place sur les éléments considérés. On va pouvoir désormais continuer l'insertion de la structure avec tous ces paramètres de section et d'assemblage. Nous voici donc avec la structure complètement importée et paramétrée. Alors c'est pas très visuel tout en noir comme ça. Donc on peut sans aucun problème aller changer un petit peu le mode d'affichage pour retrouver par exemple des couleurs par calque. Ce qui va nous permettre de voir un petit peu plus facilement les éléments. Maintenant il faut insérer les efforts climatiques. Donc ce qui est très intéressant dans SIA, c'est les paramètres du projet, action, voilà. Le vent selon la norme. Donc on lui dit qu'on va suivre l'eurocode 1. Nous sommes dans une zone de vent 2. Donc vitesse de base 24 mètres secondes. Nous avons une catégorie de terrain 2. Donc tous les paramètres climatiques sont rentrés ici. Ok. Donc maintenant comme c'est une structure en extérieur, on va venir appliquer les efforts de vent. Et pour appliquer les efforts de vent sur une telle structure, il y a un moyen très très pratique dans SIA Engineer. C'est la création de panneaux de charge. Donc les panneaux de charge, on va pouvoir venir charger des éléments en particulier avec des panneaux représentant des surfaces. Voilà, les panneaux ont été créés. Ce sont des simples polygones en appui sur les éléments. Ce qui est intéressant sur les panneaux, quand on sélectionne l'élément, on va avoir ces propriétés qui apparaissent ici. On peut lui donner une direction porteuse. Donc là il s'agit du vent, donc ça s'applique dans toutes les directions. En revanche, on va pouvoir lui donner des éléments d'appui. Donc selon la classification des éléments lors de l'import, on va pouvoir lui dire est-ce que le vent s'abat sur cet élément ou plutôt sur celui-là. Alors sur ces panneaux, ensuite il va falloir appliquer des charges. Il va falloir appliquer des charges. Donc charge sur la surface d'un élément. Voilà, on va pouvoir appliquer différents types de charges. Donc ça peut être des forces, des forces conventionnelles en des kN par mètre carré. Mais là, dans ce cas précis, c'est une force de vent. Donc on peut choisir la force de vent et lui affecter un coefficient. Donc là, c'est un coefficient de perméabilité. Ça va dépendre de beaucoup de choses, de votre structure. Pour les structures entre i et entre i, ça va dépendre du nombre de Reynolds. Le fait est que sur une structure échafaudage, les coefficients, certains coefficients sont donnés dans les normes. Les autres sont des coefficients de l'eurocode. Plus 0,8, moins 0,5. Pour une structure comme celle-ci, les coefficients, je les ai déjà rentrés. On va pouvoir afficher les coefficients en sélectionnant directement un cas de charge de vent. Donc si on se rapproche ou si on augmente l'échelle des données additionnelles. Voilà, j'ai donc des coefficients à 1,30 sur les parties bâchées, à 0,20 sur les parties non bâchées. Ça, c'est la perméabilité de ma structure. Et ce qui est très intéressant dans SIA, c'est qu'il va appliquer les efforts de vent. Donc en fonction des coefficients qu'on va rentrer. Mais il va aussi respecter les dispositions relatives à l'eurocode. Donc sur une structure élancée comme celle-là, donc on est à, je rappelle, 32 mètres de haut. Pour une largeur sur le petit côté de 9 mètres, l'eurocode précise que le vent va croître en fonction de la hauteur. Et ça, SIA le gère tout seul. Voilà, SIA le gère tout seul. C'est-à-dire qu'il va déterminer la hauteur de la structure. Et quand il va générer ses efforts en fonction de ses coefficients, on va le voir tout de suite, les charges vont croître au fur et à mesure de la hauteur. Donc on peut afficher les charges générées. Voilà, les charges ont été générées par le logiciel. Et on va pouvoir constater, elles sont bien croissantes en fonction de la hauteur. En affichant les panneaux avec les coefficients à 1,20, on s'aperçoit que le vent a été généré automatiquement sur cela également, avec une progressivité sur ce panneau-là. SIA permet donc la génération du vent sur toutes les façades de façon entièrement automatique. Autre paramètre très important à prendre en compte, ce sont les courbures initiales et les imperfections globales dans les combinaisons non linéaires. Donc on peut insérer une courbure initiale sur les éléments, donc là qui est de l'ordre de 1,2 centièmes. Ce qui est impératif dans le cas des calculs non linéaires, puisque lors de la vérification des résultats, nous ne pourrons pas utiliser la formule de Euler pour vérifier les flambements, puisque les éléments vont être déformés successivement dans les itérations. et on va donc avoir des moments dans les bars et des efforts de compression qui ne sont pas ceux d'un calcul linéaire. La formule de Euler ne pourra donc pas s'appliquer. Les éléments soumis à de très fortes compressions en pied de structure par exemple ne feront pas apparaître de flambements si nous ne mettons pas de courbure initiale. La courbure initiale permet donc de générer un moment primaire qui va permettre au solveur de ne pas converger en cas de flambement de ces éléments. Et ensuite nous passons donc au calcul, avec ici aussi quelques paramètres très intéressants. Le nombre moyen d'éléments de maillage. Donc là ça nous permet de discrétiser les éléments pour raffiner le maillage. J'utilise un paramètre de 3 qui permet d'allier une bonne précision avec une vitesse du solveur assez rapide. On peut bien évidemment augmenter ce paramètre mais le calcul sera plus long. Ou alors on peut être amené aussi à ramener ce paramètre à 1 lors de calculs vibratoires par exemple, de calculs sismiques. Donc là ramener ce paramètre à 1 permettra d'éliminer les modes locaux. Les deux paramètres très utiles également sont la précision du solveur et la robustesse du solveur. Le premier paramètre, la précision, va permettre de réduire le critère d'acceptation de la convergence. Donc tout en gardant un degré de précision qui est très élevé mais ça va quand même nous permettre de converger beaucoup plus rapidement. Et l'indice de robustesse lui va nous permettre de limiter les vibrations dans le solveur entre deux itérations quand le solveur n'arrive pas à trouver la stabilité de la structure. Ça va nous permettre de réduire les vibrations en itérant d'un facteur 1,5 ou 1,25 entre n et n plus 1. Donc voilà, deux paramètres extrêmement importants. Bien évidemment, la robustesse du solveur va augmenter le temps de calcul là où la précision du solveur va la diminuer si on diminue la précision. Une fois les calculs terminés, nous pouvons demander à SIA soit les résultats de façon classique avec les déformations, les réactions d'appui, mais également les contrôles acier en fonction des ELU. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans le domaine de l'échafaudage, les contrôles des connecteurs d'échafaudage. Puisque les connecteurs d'échafaudage, comme on peut le constater dans la bibliothèque des connecteurs, les connecteurs d'échafaudage ont des valeurs limites qu'il convient de vérifier. Par conséquent, nous pouvons faire un contrôle. Nous allons donc vérifier les connecteurs d'une sélection nommée. J'ai volontairement exclu certains éléments. Selon le contrôle maximal, on peut s'apercevoir qu'il y a bien des contrôles d'interaction qui vont être menés, donc qui sont en fonction soit du matériel, soit des euro-codes. Et je vais lui demander juste le contrôle extrême global. Si ce contrôle extrême global est inférieur à 1, l'ensemble de la sélection sera inférieur à 1. Et on peut constater que le contrôle maximum est de 0,97 sur cette sélection, soit 97% de la valeur admissible. Il s'agit de l'effort de traction dans l'élément sur la combinaison non linéaire numéro 6. Dernière chose essentielle d'ancien ingénieur, la génération de la note de calcul. La note de calcul se fait directement dans le logiciel et c'est très appréciable. Et elle est enregistrée au sein du template, ce qui permet de ne pas avoir besoin de re-rédiger l'intégralité de la note à chaque fois. J'ai ici plusieurs versions disponibles. L'entête se remplit automatiquement en fonction des paramètres du projet que nous avons renseignés. La table des matières se fait automatiquement. Et nous retrouvons ici tout un arbre de création du document qui permet de ne faire apparaître que les éléments dont nous avons besoin. Et qui permet également, par exemple si on vient sur le chapitre résultat, de récupérer, vous voyez là c'est pré-rempli, de récupérer les descentes de charge via des tableaux. Et je laisse volontairement des champs textes avec des champs à remplir. Il ne me restera donc plus qu'à récupérer la valeur maximum dans le tableau, qui est pour un montant chargé en Z de 3479 en EALU et donc de 2436 en ELS. Et les champs sont actualisés. Donc la note de calcul se génère de façon très rapide, une fois que la première création a été faite et que toutes les possibilités ont été envisagées. Et pour finir, j'aimerais ajouter que Sea Engineer, ce n'est pas qu'un logiciel de calcul extrêmement performant, c'est aussi des hommes et des femmes qui sont présents derrière au quotidien. Une équipe support, je pense notamment à Neil, Yel, Gino, ainsi qu'une équipe commerciale, Patrick, Sylvia, Kim, qui nous accompagnent au quotidien et qui sont toujours là pour nous. Donc à ces personnes et à ceux que j'ai oubliés, je veux simplement leur dire un grand merci.